Bonsoir à tous, notre étude sur aujourd'hui est l'Ezchout, les bains Zachar, la Rivka, la mère Martine Miriam et son mari Yochal Netanel Ben Clara, la Raphael, la mère Simcha et son mari Daniel Elzer Yaakov Ben Joël Yolat Haïta. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minute éternel et nous étudions le bavavitiya perektet Mishnah Zayn. HaMekabel Sadeh Mechavero Ba Asara Kor Khitin Leshanah Velakta Notenlo Mitocha Ayouchitea Yafot Lo Yomarlou Areni Lokeach Minashuk Ela Notenlo Mitocha Mishnah très simple, on traduit directement HaMekabel Sadeh Mechavero Celui qui reçoit le bail d'un champ de son ami, donc on a toujours l'agriculteur et le propriétaire, pour garder notre même jargon depuis maintenant 6 Mishnah Yot ou 7 Mishnah Yot, et combien, quel était le prix du bail fixe ? Ba Asara Kor Khitin Leshanah Ils devaient lui donner, lui verser en contrepartie, comme ça ils ont établi dans leur contrat, Asara Kor Khitin Leshanah 10 corps de blé à l'année Velakta Et le champ, le blé a été endommagé par une cause naturelle, il y a eu comme ce qu'on avait appris dans la mission précédente, le blé a été niaillé, il y a eu cette fameuse épidémie qui frappe les grains de blé, où il brûle et laisse une petite poussière noire à la place du grain de blé, d'accord ? La Mishnah Yot, malgré tout, il devra lui donner 10 corps à partir de sa production du champ. D'abord, on rappelle c'est quoi le corps ? Un corps, c'est une mesure de 30 Ca Et si vous vous rappelez bien du moyen mnémotechnique, c'est l'occasion. Chaque fois que je le rencontre, je le répète comme ça, à la longue, ça va rentrer, c'est important de connaître comme c'est des notions talmudistes élémentaires. Eskalav Goudo Donc, Eva, Ca, Cav, Log, Beta, et les coefficients entre eux, c'est Goudo, Gimel, Vav, Dalet et Vav. Eskalav Goudo Donc, Eva, Ca, Cav, Log, Beta, pour vous donner une idée, la Ca, c'est Ca, Cav, Log et Beta, les coefficients, c'est Vav, 6, 4, 6. Donc, 6 fois 6, 36 fois 4, ça fait 144. Une Ca, ça fait 144 oeufs, histoire de comprendre un petit peu de quoi on parle. Si on fait maintenant un corps, ça fait 30 Ca, donc ça fait l'équivalent, 144 fois 30, faites le calcul, si c'était 150, ça fait 4500, moins 180, ça fait donc 4320, et vous faites ça fois 10 maintenant, l'équivalent, pour avoir une idée, ça fait quoi 10 corps, c'est l'équivalent de 43 000 oeufs. Vous prenez les oeufs par rond, vous les cassez, ça vous fait une belle mayonnaise. De 43 000 oeufs, c'est l'équivalent à peu près de 10 corps. En tout cas, pour en venir maintenant à notre sujet, on parle d'un champ qui a été frappé de maladie. C'était pas une catastrophe naturelle, à la différence de la Michna précédente, ça n'a pas affecté toute la région, mais uniquement lui personnellement. Mais à la différence de la Michna précédente, où il y a eu des grains de blé, des épis qui n'ont pas du tout produit, en tout cas là on va parler du cas où les épis ont produit une qualité, mais médiocre, où il y avait des grains de blé, mais vraiment très abîmés, pas bien développés. Alors, malgré tout, ils sont engagés à donner 10 corps, sans préciser que c'est des 10 corps de ce champ. Mais puisque tu fabriques, c'est-à-dire que tu produis du blé, et qu'on s'est engagé à donner du blé, tacitement, on va déduire que tu dois donner du blé de ce propre champ. En l'occurrence, lorsque le blé sort médiocre, tu pourras lui donner les 10 corps, donc les 43 000 oeufs en volume, tu pourras lui donner les 10 corps à partir de ce champ de mauvaise qualité. Et inversement aussi, Si le champ a produit des grains de blé extrêmement bons et beaux, l'œil en marre, il ne pourra pas dire Je vais aller chercher du blé du marché, je vais me débrouiller pour trouver du blé de bonne qualité, mais en tout cas pas cette qualité extraordinaire. Non, il devra nécessairement lui donner à partir de ce propre champ. Le principe, il est clair, dans la mesure où tu produis du blé, au moment où je t'ai cédé le bail, on avait dit que tu allais produire du blé, et on a fixé que tu allais me payer en blé, on déduit 1 plus 1 égale 2, tu donnes du blé de ce champ, donc tu devras donner de ce propre champ. D'accord ? C'est important quand même à insister sur, à bien définir, c'est parce que tu avais dit que tu allais exploiter et faire du blé, et on avait fixé que tu allais me donner du blé. À la différence, par exemple, c'est rapporté ici dans le Manechèche de Shlomo, j'ai vérifié ça, c'est dans le Ramanchèche de Mishpat, ou si par exemple on avait fixé que tu allais faire du blé, mais me payer en orge. On avait fixé que tu allais m'apporter une certaine quantité, un certain volume d'orge, et finalement, au lieu de planter du blé, tu as planté de l'orge. Et l'orge, il est sorti de moins bonne qualité, de qualité médiocre. Alors là, tu devras aller effectivement au marché, m'acheter du bon orge. D'accord ? Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, il y a plus cette interprétation tacite, on va dire l'orge du champ, puisqu'on avait fixé que tu allais, on avait parlé que tu allais exploiter et faire du blé, pas de l'orge. De ce fait, lorsque tu t'es engagé à donner de l'orge, c'était de l'orge, du marché, donc on va établir c'est quoi une qualité d'orge moyenne, et tu devrais m'acheter celle-là, mais ne pas me donner la quantité médiocre de ton champ. Autre précision encore, puisqu'on est une mishna courte, alors c'est déjà, on donne quand même plus de halakhot, rapporté dans l'agmara, il en va de même aussi si, après avoir moissonné le blé, de manière générale d'abord, lorsqu'on moissonne le blé, on le laisse ensuite sécher dans le champ. En général, c'est toujours autour de Pessah, Shavuot, Pessah c'est plutôt l'orge, et Pessah, et Shavuot, ça devient la période de la moisson du blé. On le laisse ensuite sécher pendant tout l'été, et une fois qu'il sèche, ensuite on le bat et on le récupère, on fait de la farine. Ça a porté dans l'alatra que si le blé, pendant que je l'ai coupé, je l'ai laissé dans le champ, j'ai fait ce qu'il fallait faire, et il y a eu ensuite, le blé il a été, il y a eu par exemple une invasion de verre, il a complètement été bouffé, alors là, on sera tous les deux à perdre, et de nouveau, je devrais te donner, selon cette quantité, ce blé-là qui est sorti verreux, moasi, parce que ça fait partie des conditions, c'est-à-dire, je dois te donner à partir de ce propre champ. Voilà pour notre Mishnah, et on fait à présent le Barthénora, je crois qu'on va battre tous les records de la Mishnah courte aujourd'hui, après les Mishnahiottes de 48 minutes qu'on a pu faire, franchement, vous avez le droit d'être en vacances vous aussi, et moi aussi, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Que le champ a été frappé par une épidémie ? De quoi on parle ? On peut parler en bon français et dire que le blé a été nielé. D'accord ? Ensuite, on avait vu qu'il devait, il devra lui donner à partir de cette propre production, qu'elle soit médiocre ou excessivement bonne, malgré tout. Il devra lui donner dix corps, selon le prix qui a été fixé, de ces grains de blé qui ont été eux-mêmes un peu brûlés. Et l'autre ne pourra pas lui rétorquer. Je te demande la bonne qualité de blé, avec deux précisions importantes, comme ce qu'on a dit. Premièrement, même s'ils n'ont pas fixé explicitement qu'il allait lui donner de ce propre champ, mais on interprète que ça vient de ce champ. Et en plus de ça, en comprenant avec la michna précédente qu'on avait appris, que ce n'était pas une maquette médina, mais c'était une plaie qui s'est abattue uniquement sur ce pauvre agriculteur, malgré tout, dans la mesure où il doit lui donner de ce propre blé, il lui donnera de ce blé-là, et c'est tout. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la tzlacha. Koltou, c'est là !